Pour rien arranger, les dotations de l'Etat ont baissé de 60 000 euros ces dernières années, soit une perte de 20% de subventions. De quoi fragiliser le développement de la commune. On est obligé de tirer un maximum, de faire des économies dans tous les sens. Si on passe sous la barre des 1000 habitants, ce serait la mort à plus ou moins long terme de la commune. Car l'enjeu est avant tout économique. Le montant des subventions versées par l'Etat à une commune dépend de sa superficie mais également de son nombre d'habitants. En clair, plus une commune sera peuplée, plus elle obtiendra d'argent. A quelques kilomètres de là, cette commune a investi plus de 600 000 euros en 4 ans. La bibliothèque a été rénovée, un city-stade créé et un commerce de proximité devrait ouvrir prochainement. A 34 ans, Mélanie est cantinière à l'école municipale du village. Avant de trouver son emploi, cette mère de famille n'avait pas hésité à s'installer ici. Il y avait une école, un city-stade pour nos enfants. Donc pour nous, il y avait tout de réunis pour que la famille soit bien ici. Depuis le début de l'année, plus de 30 personnes ont emménagé dans la commune. Des habitations qui poussent, des terrains à bâtir qui se vendent. Et là, des terrains à bâtir, on va presque être en pénurie. Voilà cette commune rurale redynamisée. Les villes et villages restent les collectivités territoriales préférées des Français.